Alors, on avait vu dans une vidéo précédente que la fonction exponentielle e puissance x, eh bien, elle avait une propriété très particulière qui est qu'elle coïncide avec sa dérivée. Donc, quand je calcule la dérivée de l'exponentielle de x, eh bien, je trouve la fonction exponentielle elle-même. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. C'est vraiment une des particularités de cette fonction exponentielle. Ça veut dire qu'en tout point de la courbe représentative de cette fonction, la pente de la tangente a la même valeur que l'ordonnée du point considérée. Voilà, donc c'est vraiment assez surprenant et c'est une des choses qui font que ce nombre e est vraiment si particulier. Alors, est-ce que, sachant ça, on peut réussir à calculer la dérivée d'une autre fonction exponentielle, par exemple, de la fonction a élevée à la puissance x, donc une fonction puissance, mais d'une base différente de e. Voilà, donc on va essayer de faire ça, on va essayer de calculer la dérivée de cette fonction exponentielle de base a. Alors, j'ai dit qu'on allait essayer de se servir de ça, donc il faudrait qu'on arrive à faire intervenir le nombre e dans cette expression-là, dans l'expression de notre fonction exponentielle. Alors, pour ça, il faut se rappeler de ce que c'est vraiment que le logarithme d'un nombre. Et en fait, si je prends le logarithme d'un nombre a, eh bien, en fait, par définition, c'est l'exposant auquel il faut élever le nombre e pour obtenir a. Ça veut dire que, par définition, e élevé à la puissance logarithme de a, eh bien, c'est égal à a. Ça, c'est vraiment la définition du logarithme, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas simplement accepter. Il faut vraiment que tu comprennes que ça vient de la définition du logarithme naturel de a. Alors, du coup, ici, je vais pouvoir écrire a puissance x différemment. Je vais remplacer a par cette expression-là, e élevé à la puissance logarithme de a. Donc, je vais écrire ça comme ça. a élevé à la puissance x, c'est e élevé à la puissance logarithme de a, le tout élevé à la puissance x. Le tout élevé à la puissance x. Et puis ici, en fait, j'ai deux exposants empilés, donc je vais pouvoir appliquer la règle de calcul, et ça me donne e élevé à la puissance logarithme de a multiplié par x. Et tu vois que maintenant, si j'appelle cet exposant, je l'appelle u de x. u de x, c'est logarithme de a multiplié par x. Eh bien, la fonction a puissance x, je l'exprime de cette manière-là, c'est e élevé à la puissance u de x. Et tu vois que finalement, j'ai exprimé ma fonction exponentielle de base a comme une composée de deux fonctions, la fonction u de x suivie de la fonction exponentielle. Donc, je vais pouvoir dériver la fonction a puissance x en utilisant le fait que c'est une fonction composée. a puissance x, la dérivée de a puissance x, eh bien, c'est la dérivée de e élevé à la puissance u de x. Et donc, c'est u prime de x multiplié par la dérivée de la fonction exponentielle calculée en u de x. Donc, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc, ici, je vais multiplier par e élevé à la puissance u de x. Alors, u prime de x, eh bien, u de x, c'est une constante multipliée par x. log de a, ici, c'est une constante. Donc, u prime de x, c'est cette constante. C'est donc logarithme de a. Et donc, finalement, j'obtiens cette expression-là de la dérivée de la fonction a puissance x. C'est logarithme de a multiplié par e élevé à la puissance logarithme de a fois x. Alors, ça y est, là, on a terminé. On a effectivement une expression de la dérivée qu'on cherchait. Mais je vais travailler un petit peu plus parce que je voudrais faire apparaître une relation un peu plus claire entre a puissance x et sa dérivée. Et ça, je vais le faire tout simplement en partant, en travaillant sur ce terme-là et en faisant, en fait, la démarche inverse que celle que j'ai faite ici. e élevé à la puissance logarithme de a fois x, on avait dit que c'était e puissance logarithme de a, le tout élevé à la puissance x. Et ça, on avait dit que c'était a élevé à la puissance x. Du coup, ce terme-là, en fait, ça, c'est a élevé à la puissance x. Et du coup, pour conclure, je peux dire que la fonction a élevé à la puissance x, la dérivée de la fonction a élevé à la puissance x, eh bien, c'est logarithme de a multiplié, logarithme naturel de a, multiplié par a élevé à la puissance x. Voilà. Donc, tu vois qu'on obtient quelque chose de très, très proche de cette relation-là, sauf qu'on a ce facteur multiplicatif, logarithme naturel de a. et puis, tu vois, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?